Pourquoi mon chien se met à gratter le sol comme un fou ? C'est la nouvelle vidéo de notre défi Une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy Aujourd'hui nous répondons à la question de Martine qui nous parle de son chien qui s'appelle Lucky Elle nous dit Mon chien se met à gratter frénétiquement le sol aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur Pourquoi il fait ça et comment stopper ce comportement ? On va parler de trois situations courantes durant lesquelles un chien peut se mettre à gratter le sol Et en ce qui vous concerne Martine, je pense que c'est la troisième situation que vous rencontrez avec votre chien Et donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre La première situation où on va observer un chien gratter le sol c'est souvent lorsqu'il cherche à prendre un peu plus d'odeur ou qu'il a senti quelque chose d'intéressant et là il va gratter pour essayer de l'obtenir, de le récupérer ou alors s'il a senti une odeur gratter pour obtenir plus d'informations sur celle-ci Ce genre de comportement vous allez le retrouver davantage en extérieur et c'est ce qui peut aussi donner parfois à un chien qui creuse des trous assez importants dans le jardin Comment remédier à ce problème ? Alors en fait le fait de creuser est très présent chez beaucoup de chiens On se rend compte que stopper complètement ce comportement est parfois difficile mais on va réussir à le diminuer En général un chien qui a possibilité d'explorer énormément en dehors de son jardin de se défouler, donc des longues balades mais aussi des balades en liberté va consacrer moins d'énergie dans votre jardin à creuser des trous et parce qu'il aura comblé ce besoin en extérieur L'idée vous l'avez compris dans les vidéos que je vous fais à chaque fois c'est pas de stopper un comportement canin qui en fait est nécessaire à son équilibre, à son bien-être ou qui révèle un besoin qui n'est pas comblé Donc à chaque fois on essaye de s'intéresser à Ok mon chien fait ça mais pourquoi est-ce que c'est un comportement canin qui ne serait pas comblé, certes qui me dérange Donc il faut pouvoir à chaque fois donner un moyen de l'extérioriser d'une façon pour pouvoir le limiter dans un contexte qui nous, en tant qu'humain, ne nous arrange pas La deuxième situation, on voit un chien qui va se mettre à gratter le sol c'est souvent après avoir fait ses besoins Vous avez peut-être déjà observé votre chien faire ça après avoir uriné ou fait ses selles il va se mettre à gratter le sol on voit même qu'il éjecte de l'herbe parfois Alors c'est un comportement de marquage de territoire le chien va davantage éparpiller les traces de son passage et laisser plus d'informations ou des informations plus claires, plus franches assez congénères qui pourraient passer par là Donc c'est un comportement naturel, normal il ne convient pas de chercher à le stopper c'est du marquage tout simplement La troisième situation, et c'est peut-être celle qui vous concerne et qui là est plus inquiétante c'est que parfois le grattage, à la fois en intérieur et en extérieur peut correspondre à un TOC, à un trouble obsessionnel compulsif Alors pourquoi cela se met en place ? Pourquoi le cerveau du chien va le pousser à avoir ce genre de comportement ? Souvent les TOC arrivent alors qu'il y a des frustrations des émotions négatives, du stress le cerveau n'a pas trouvé un autre moyen de les gérer que de cette façon là Je compare parfois ce comportement à l'humain qui peut se mettre à ronger ses ongles en situation de stress L'humain ne se dit pas, on ne se dit pas Bah tiens, je vais me ronger les ongles, ça va me déstresser C'est juste un moyen mis en place dans le cerveau pour décharger d'une petite façon un stress, une excitation, une frustration Et il n'y a pas derrière un raisonnement conscient qui nous pousse à faire cela On peut même parfois le faire sans s'en rendre compte Et bien chez le chien, quand il s'agit de TOC alors on ne peut pas le louper en général c'est assez frénétique Alors ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment on va pouvoir stopper ce comportement améliorer la situation Donc il faut prendre en compte que le chien a mis ça en place parce que son cerveau n'a pas trouvé un autre moyen d'extérioriser frustration, stress, excitation même Donc déjà la première chose c'est de chercher à combler un maximum les besoins du chien pour qu'on ait le moins possible de frustration dans le quotidien Pour cela je vous mets quelques vidéos en description N'hésitez pas à aller les voir les vidéos sur les besoins du chien contribuer à son bonheur Toutes ces choses là qui vont déjà donner des pistes sur comment améliorer le quotidien Peut-être que mon chien a besoin de plus d'une certaine chose alors que je n'y ai pas pensé et que je ne lui donne pas Une fois ce travail de fond fait sur les besoins du chien il va falloir identifier toutes les situations où il a tendance à déclencher les tocs Alors parfois quand on pose ces questions là à nos clients ils nous disent à n'importe quel moment et il suffit d'être un peu plus dans l'observation pour se rendre compte que parfois le chien va le faire à certains moments de la journée peut-être au retour de la balade peut-être après avoir été laissé seul peut-être au moment où on ferme une porte à un moment où on a imposé une limite cela révèle les situations qui déclenchent davantage l'émotion et là on va pouvoir comme solution proposer un comportement alternatif on ne peut jamais supprimer un comportement sans en proposer un autre donc on peut proposer un exercice à ta place, un assis on peut proposer un jeu d'occupation le but c'est de créer un autre chemin pour le cerveau de ce chien de créer un autre chemin pour gérer cette situation difficile Les tocs vraiment c'est quelque chose d'assez compliqué à régler n'hésitez pas à faire appel également à un professionnel qui pourra vous accompagner et à identifier toutes ces situations J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur le comportement de creuser du chien alors que ce soit dans des situations quotidiennes ou alors lorsqu'il s'agit de tocs n'hésitez pas à partager, commenter et liker je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada